Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, moi écoutez, ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Marvel Spider-Man 2. Je sais, c'est le jeu que vous attendez tous, en tout cas une bonne partie, pour cette année 2023. Et vous allez me dire, on est en 2023 et on est quasiment à la fin de la première partie de 2023, puisque à l'heure où je vous parle on est le 6 avril et on n'a toujours pas d'infos, sachant que le jeu est censé sortir en fin d'année, en tout cas à la période automne, ça c'était officiel. Et justement, on va en parler dans tout ça. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord que la description de la vidéo, si vous cherchez du monde pour parler de ce jeu, on sera ravi de vous accueillir. Alors, vous savez, le dernier PlayStation Showcase date de 2021. On a été nombreux en attendant un en 2022. Il y avait des rumeurs comme quoi ça devait arriver en fin d'année, c'est-à-dire septembre, octobre. Il y a eu toute cette affaire, monstrueuse affaire qui est encore en cours, avec le fait que Microsoft veuille racheter Activision Blizzard, ce qui selon les rumeurs serait décalé le PlayStation Showcase. Et là on s'était dit, ok, 2023, c'est l'année où il faut communiquer. C'est d'ailleurs peut-être le point noir des dernières années de PlayStation, avec le changement de direction, etc. Où la période PS4 a été fort en communication pour les joueurs, avec les têtes d'affiches au niveau de la direction. Moi je me rappelle des E3 absolument titanesques, avec les reveals de gros jeux, les gameplays, etc. Et petit à petit, ça s'est estompé, notamment forcément avec la pandémie. Et justement, on s'était dit, on a appris comme quoi l'E3, vous allez voir, revenait, puis a fini par mourir définitivement, puisque certaines grosses éditions de jeux ne participent finalement pas à cette E3. Et dernièrement, on a appris que l'E3 a fermé ses portes définitivement, en tout cas je suppose, à l'heure actuelle, puisqu'ils ont voulu revenir, ça a été très compliqué avec la pandémie. Et dès lors, là, de cette année, il y avait une ouverture. Mais étant donné qu'il n'y a pas de gros éditeurs de jeux, même de consoles qui seront présents, ben finalement ça s'est terminé. Mais c'est pas grave, puisque, en contrepartie, vous avez le Summer Game Fest. Gros, 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 gros événement qui finalement a pris le relais de leur côté. Bien sûr, ça s'est surtout déroulé, ça s'est surtout développé pendant la pandémie, puisque de grands noms de l'industrie ont compris qu'il était parfois tout aussi efficace de faire son événement en digital de son côté. Et vous le savez, depuis quelques années, Sony opte pour cette option. Et cette fois-ci, Jeff Grubb, c'est un insider qui lâche l'information que selon les rumeurs, la firme japonaise tiendrait un PlayStation Showcase un peu avant le Summer Game Fest, qui, lui, débute le 8 juin. Soit, donc, le PlayStation Showcase débuterait avant le 8 juin et l'éditeur prévoirait de montrer des plus gros jeux de la PS5, puisque si l'on croit les précédentes déclarations du journaliste, le précédent événement n'était qu'un échauffement et selon lui, le PlayStation Showcase de cette année sera énorme, à tel point que l'éditeur y verrait un moyen de préparer la seconde phase de la console, donc de la PS5. Et donc, on s'imagine que les joueurs pourront s'attendre à des très grosses annonces, soit des jeux first party, aussi des jeux d'éditeurs tiers, mais avec de grosses exclusivités, uniquement sur console PlayStation 5. Et justement, on y vient à notre fameux Marvel Spider-Man 2, puisque moi, je crois fort en cette communication-là, puisque si on reprend les termes, PlayStation Showcase serait énorme, vous savez, lors du précédent Showcase, on avait eu un PlayStation Showcase, pour ne pas dire ennuyeux, je me rappelle, on était en live, on se faisait chier, clairement, pour dire les termes, on était au début du PlayStation Showcase, on trouvait ça long, on trouvait ça bizarre, même, et dernière partie, dernière, on va dire, quarte d'heure, bim, grosse annonce, bande-annonce de God of War and Aok, annonce de Spider-Man 2, annonce de Marvel's Wolverine, et donc, si j'en viens là, je pense que si on doit comprendre et supposer quelle sera la force de ce PlayStation Showcase, moi, je vois un bon gros segment, une grosse présentation de Marvel's Spider-Man 2, pardon, donc, j'imagine que ça sera fort à faire, et si on doit se démarquer des autres consoles et des autres éditeurs, puisque, je me rappelle que l'année dernière, la conférence Xbox était quand même plutôt sympa, donc, on peut imaginer aussi avoir des infos sur, par exemple, je sais pas moi, The Last of Us Faction, le mode minuit joueur de The Last of Us présenté par Naughty Dog, mais je pense que, ouais, avec peut-être une date de sortie officielle, peut-être, je sais que certains n'ont pas beaucoup d'espoir par rapport à ce PlayStation Showcase, moi, je pense que c'est le moment, en tout cas, de communiquer, sachant qu'on est resté sur un PlayStation, un State of Play, pardon, assez mitigé lors du précédent au mois de février, si je dis pas de bêtises, février ou mars, je sais plus, j'ai un doute, il me semble que c'était mars, en tout cas, entre ces deux mois-là, donc, j'espère en voir beaucoup, enfin, beaucoup, on va dire, tout un segment de gameplay qu'on avait pu avoir lors du PlayStation, enfin, de la conférence PlayStation lors de l'E3 2017, avant la sortie, on avait une grande mission qui présentait un petit peu tout ce qu'on avait pu voir et derrière, en off de la conférence, on avait eu une démo qui a été présentée où les gens pouvaient tester le jeu, découvrir le balancement, etc., etc., donc, je pense, moi, que c'est la carte à jouets de Sony, pour cet été, en tout cas, et commencer à présenter de quoi, finalement, la PlayStation 5, quel est son potentiel puisque, jusqu'à ce jour, on n'a pas vu énormément de jeux, on va dire, first party, propres à Sony en tant qu'exclusivité, hormis Ratchet & Clank, Returnal, et je crois que c'est tout, puisque God of War, ça a été cross, Horizon, ça a été cross, donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, comptez sur moi pour vous donner l'info si l'or, on a des nouvelles et en tout cas, on se fera ça en live si jamais, il y a une présentation, alors moi, je vois ça plutôt en mai, plutôt qu'en juin, puisque le Summer Game Fest commence le 8 juin, j'imagine pas qu'on va avoir une conférence le 1er juin pour dire, bah on fait ça avant, je verrai ça, ah, quoique, on peut avoir ça le 1er juin puisque ça tombe un jeudi, le Summer Game Fest commence le jeudi 8 juin, donc pourquoi pas, je sais que, par exemple, si on avait eu des set of play, c'était souvent des jeudis, des mercredis ou des jeudis, donc imaginons qu'on puisse avoir ça le 1er ou alors aux alentours du 25, je sais pas pourquoi le 25, mais je verrai ça plutôt là. Bon, bah écoutez, on croise les doigts pour avoir des nouvelles, d'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde, bye bye !